C'est l'heure à présent attendue du débat. Celui qui nous rejoint est un insoumis. Député de Seine-Saint-Denis, proche parmi les proches de Jean-Luc Mélenchon. Il est d'autant plus légitime pour vous faire face ce soir qu'il a été pendant des années professeur d'histoire dans des lycées professionnels à l'Académie de Paris, à l'Académie de Créteil. On accueille Alexis Corbière. Bonsoir. Bonsoir Alexis Corbière. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je suis désolé. Vous avez une petite entorse. À la cheville, pas au méninge, mais à la cheville. Tant que ce n'est pas les méninges. Jean-Michel Blanquer vous écoute. Bonsoir. Heureux évidemment d'être là. Moi je mesure l'importance qu'il y a dans ce débat parce que la République existe concrètement par l'école, l'école républicaine. Et vous avez peut-être le plus beau ministère de ce gouvernement. Concrètement, dans les quartiers, dans les villes, c'est ça la République, c'est l'école. Et vous le savez, moi je suis professeur d'histoire, le basculement où vraiment la République s'est installée dans le pays, c'est en 1880-1882 dans les grandes lois qui ont marqué cette obligation, cette scolarité et cette laïcité. Et finalement, dis-moi quelle école tu portes et je te dirai de quelle République tu parles. Alors vous, vous êtes un homme très compétent, Jean-Michel Blanquer. C'est indiscutable. Mais reste à savoir, au service, de quoi vous avez mis cette compétence ? Parce que vous êtes porteur d'une vision politique de l'école. Vous êtes un homme politique, indiscutablement. Et vous bénéficiez, c'est un peu là-dessus que j'arrive presque des fois à l'impression de déranger un petit peu, parce que jusque-là, il y a beaucoup de gens, c'est assez consensuel. Vous avez trouvé des gens qui sont assez d'accord, manifestement avec le ministre. Moi, l'école que je vois aujourd'hui, il y a quand même un fort mécontentement qui monte, dans beaucoup d'endroits. Sitôt que notre débat a été connu, beaucoup de gens m'ont contacté, des collèges, des écoles, des parents d'élèves. Je pourrais en citer quelques-uns. Je pense au collège Politaire à Bagnolet, au collège éventuellement à Montreuil, que ce soit Camille Claudel dans la Sarthe, Bellevue à Rodan. Tout ce qu'ils voient, c'est des mauvaises conditions de travail, c'est des problèmes de remplacement d'enseignants qui n'ont pas lieu, c'est des conditions souvent intolérables, etc. Et vous bénéficiez d'une bonne image, et c'est là-dessus ma première question. Le paradoxe, c'est que vous apparaissez aux yeux des gens comme celui qui va solutionner les problèmes. Mais vous n'êtes pas un homme neuf, M. Blanquer. Et je veux vraiment, quand je dis ça, pas une marque d'irrespect de ma part. Vous avez déjà fortement marqué l'éducation nationale par votre passage. Vous avez été un peu tous les grands postes, recteur, vous l'avez dit, etc. Et vous avez été même, ce qu'on appelle dégesco dans le jargon de l'éducation nationale, vous l'avez évoqué, directeur général de l'enseignement scolaire. Vous étiez même, selon la presse, il faut croire la presse, le ministre bis sous le gouvernement Sarkozy. Et à ce moment-là, ce qui a été mis en œuvre, c'est notamment des suppressions drastiques d'enseignants. 80 000 postes d'enseignants ont été supprimés. Directement sous votre responsabilité, on peut estimer ces 46 000 postes d'enseignants. De la même façon, et après je vous laisserai répondre, la formation des enseignants. Tout de même, ça a été évoqué par Jacques Lang avant, mais c'est un énorme problème aujourd'hui. Vous le savez, selon certaines études, 69% des jeunes collègues considèrent qu'ils sont mal formés. La formation des enseignants a été cassée. Moi, comme prof de lycée professionnel, j'ai été marqué. C'était l'UFM de Créteil, après c'était les ENNA, vous savez. Je ne peux pas encore citer les noms des gens qui m'ont formé. Pas de terme technique. Non, c'était les écoles normales, etc. Bref, je peux vous dire, M. Bercier, Mme Grattaloux, c'était mes profs d'histoire et de géographie, ils ont fait de moi des enseignants. Bref, non mais ça marque pour un prof. Évidemment. Et vous le savez. Qu'est-ce que je veux vous dire ? Donc, comment serait-il possible que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, répare ce que le ministre BIS a fait ? Parce que ce mal aujourd'hui de l'Éducation nationale, il vient aussi de ces coupes qui ont été faites, de ces réductions d'enseignants qui ont des conséquences concrètes. Alors ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, mais si le cœur de votre question, c'est d'essayer de me faire rougir sur mon passé, vous n'y arrivez pas ? Ah non, non, non ! Au contraire, j'essaie de le mettre en valeur, parce qu'il est un peu absent depuis le début de la soirée. Je ne suis pas sûr que mon passé soit extrêmement intéressant, mais puisque vous me posez cette question, je vais en parler. D'abord, mon passé, c'est celle d'un professeur, comme vous. Je suis un professeur. Ensuite, j'ai été recteur de Guyane. En Guyane, interrogez les Guyanais, vous verrez si j'ai été le personnage très destructeur que vous décrivez. En Guyane, pour tout vous dire, j'ai même failli perdre ma vie en allant vers des villages où il fallait aider les écoles à se construire et aider les élèves à se scolariser. Donc, je n'ai évidemment aucune leçon à recevoir sur le fait que je ne serais pas dédié à l'école de la République. J'y suis totalement dédié. Ensuite, j'ai été directeur adjoint du cabinet de Gilles de Robien. J'ai fait référence tout à l'heure. Et dès cette époque, j'ai réfléchi à certains sujets dont je suis fier, comme la question du lire, écrire, compter et de ce qui peut marcher à l'école primaire pour que nos élèves progressent. – Mais ce n'est pas la question. – Si, 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 parce que la question, si, si, enfin, ou alors, j'ai mal compris, mais la question, c'est est-ce que votre passé vous autorise aujourd'hui à pouvoir parler des réparations nécessaires à l'école ? Si j'ai bien compris. – Bien sûr. – Donc, je suis obligé de dire ce qu'est ce passé, parce que sinon, le téléspectateur… – Il n'est pas honteux, c'est celui d'un homme politique. – Non seulement il n'est pas honteux, mais j'ai la faiblesse d'en être un peu fier. J'ai été recteur de Créteil. À Créteil, ça a été plus difficile, parce qu'il y avait beaucoup de gens proches de vous, sans doute, plus qu'en Guyane, sans doute, qui très vite ont commencé à faire des descriptions caricaturales de ce que je pouvais faire. Mais qui ? Mais à Créteil, par exemple, c'est là qu'on a créé l'internat d'excellence de Sourdin. Une chose qui a été critiquée par des gens de votre parti, par exemple. L'internat d'excellence de Sourdin, d'ailleurs, je crois qu'il doit y avoir des élèves de Sourdin aujourd'hui. C'est des centaines d'élèves qui sont passés aujourd'hui, qui viennent souvent de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, et qui ont réussi ensuite. À cette époque, nous avons fait aussi beaucoup de choses, d'ailleurs, en matière de formation continue des professeurs. Ensuite, je suis devenu directeur général de l'enseignement scolaire. J'en suis fier aussi, il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Et la question des suppressions de postes, nous pourrions en discuter pendant des heures. Je crois que ce n'est pas le cœur de notre débat aujourd'hui, mais ce n'est certainement pas moi qui l'ai décidé en arrivant comme directeur de l'enseignement scolaire en 2010. Mais vous y étiez favorable ou pas avec le recul ? Le ministre, maintenant que vous êtes, quel regard il a sur cette période ? Si vous regardez ce que j'ai fait à cette époque, il n'y a plus aucune suppression de postes à l'école primaire à partir du moment où je suis directeur de l'enseignement scolaire. Et pourquoi ? Parce que je suis cohérent avec moi-même, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, Il y a 46 000 postes d'enseignants qui ne sont pas renouvelés quand ils sont à la retraite, c'est votre direction. Vous savez, la question du recrutement des professeurs, c'est un sujet bien trop complexe pour être livré à une sorte de polémique. Non, parce que par exemple, quand on a recruté ces dernières années des professeurs au CAPES en baissant la note de mathématiques jusqu'à 5 ou jusqu'à 4, je ne suis pas sûr qu'on ait rendu un grand service à la France. Donc c'est des sujets qu'il ne faut pas aborder de façon trop simpliste et c'est malheureusement ce que vous êtes en train de faire. Non mais qu'il ne faut pas éviter non plus. Vous avez le droit de me dire, et je crois que je ne veux pas vous trahir à votre parole, vous pensez qu'il fallait le faire ? Vous pensez qu'il fallait supprimer ces 80 000 postes d'enseignants ? Je crois qu'on est typiquement dans les faux débats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui est nécessaire, ce n'est pas d'en créer, pas d'en supprimer, parce que dans votre parti politique, on a toujours la religion des moyens, on dit toujours qu'il faut toujours plus, toujours plus de postes de professeurs, faire toujours plus, mettre toujours plus d'argent. Il n'en faut pas moins déjà. C'est exactement ce que je dis. La question n'est pas quantitative, elle est qualitative. Il y a l'enjeu par exemple de la formation des professeurs dont nous avons parlé, qui est un enjeu clé. Il y a l'enjeu de la relation entre les parents et l'école, qui est aussi un enjeu clé. Donc ça, on peut parler de ces sujets concrets du présent et du futur. Maintenant, si vous voulez consacrer une émission à ce que vous avez passé... Non, 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 ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, je m'émerveille à regarder comment tout le monde vous pense. On voit peut-être ce soir comme celui qui va changer la situation. Mais je dis, pardon, M. Blanquer n'est pas apparu, peut-être aux yeux de beaucoup de gens, dans l'éducation nationale. Depuis le mois de mai, vous avez été nové ministre de l'éducation nationale. Vous avez déjà marqué l'éducation nationale. D'ailleurs, dès que je suis arrivé... Voilà, très bien. Mais par exemple, c'est très concret. Vous dites, le problème, ce n'est pas une question de moyens. Mais toutefois, une des mesures phares que vous avez faites, que je suis prêt à soutenir, c'est de dire, laissez pérez dans les REP, REP+, vous avez commencé par là. Ça, c'est le jargon, mais enfin, les réseaux d'éducation prioritaires. Les quartiers, j'en ai beaucoup, moi, dans ma circonscription à Seine-Saint-Denis. Vous les mettez à 12. Donc là, vous pointez bien que malgré tout, quand il y a moins d'élèves, on peut mieux travailler. Mais là encore, sans être trop technique, c'est là que je vous amenez sur le problème des enseignants. Vous avez puisé quand même, dans le vivier, des moyens de remplacement. Non, c'est faux. Ah bon, c'est faux ? C'est faux. L'année prochaine, les moyens de remplacement... Mais là, c'est rentré. À cette rentrée, il y a plus de moyens de remplacement depuis la rentrée dernière qu'à la rentrée précédente. Donc, c'est... Il y a beaucoup de remontées. Les parents à l'émission, on a beaucoup de remontées. C'est concret, M. Blanquer, c'est la maternelle de ma fille. Vous pouvez faire du, comment dites-vous, fast-checking en bon français. Eh bien, il y a à la rentrée 2017, donc de septembre 2017, celle que nous avons vécue, plus de moyens de remplacement qu'à la rentrée précédente. Vous affirmez que vous n'avez pas puisé dans le dispositif plus de maîtres que de classes, notamment pour faire face... Nous avons puisé... Soyons les 15 000... Je vais vous dire, moi, les chiffres que j'ai, vous allez me les corriger. Peut-être que je dis des bêtises. Vous êtes mon ministre, en plus. Sur les 15 000 enseignants que vous avez redéployés, vous en avez puisé au moins pratiquement 10 000. Dans le dispositif, plus de maîtres que de classes, pour notamment mettre en place vos CP à 12. Mais non, sur les chiffres, il n'y a même pas 10 000 professeurs mobilisés pour le dispositif de division des 4. Donc, ce sont les faux chiffres qui circulent en permanence. Alors, il y a combien de profs ? Il y a environ 4 000 professeurs qui se sont consacrés à cette nouvelle mesure. Sur les 4 000, nous avons pris peut-être 30 % du dispositif plus de maîtres que de classes. Pourquoi ? Ce dispositif, donc, non seulement je ne l'ai pas éteint, je l'ai simplement remis dans ces rails, parce que lorsqu'il avait été créé, il était fait notamment, justement, pour les CP et CE1. Et ce qu'on a vu quand je suis arrivé, c'est que ça s'était un petit peu dilué dans l'ensemble du système. Par ailleurs, le dispositif plus de maîtres que de classes est peut-être intéressant, mais jusqu'à présent, tous les dispositifs comparables n'ont pas prouvé une valeur ajoutée dans les résultats des élèves. Je peux vous dire, ce matin, j'ai amené ma fille à l'école maternelle. Si je ne peux pas vous donner l'explication, peut-être que je peux terminer le raisonnement, si vous le permettez. Pourquoi est-ce que cette... Mais je vous assure, ne soyez pas tendu comme ça. Moi, je veux vraiment échanger avec vous de manière constructive. Vous avez dit, mon parti a fait ceci, les gens comme moi dans la caddie... Vraiment, je... Non, non, mais je suis très détendu, il n'y a aucun problème. C'est simplement, il faut que je puisse terminer mon argument pour que ce soit valable. Pourquoi est-ce qu'on a fait la division des classes de CP et de CE1 par 2 ? Ce n'est pas simplement un jour, Emmanuel Macron, qui s'est levé en se disant ça. C'est parce qu'il y a des études qui montrent que c'est ce qu'il y a de plus efficace quand on veut réellement lutter contre les inégalités. Oui, tout à fait. Je vous dis, si c'est un moyen constant, en redéployant des moyens, je vous répète, moi, par exemple, concrètement, j'aimerais vous donner cet exemple. Est-ce que je peux terminer mon raisonnement ? C'est juste que j'aimerais terminer le raisonnement et ensuite raconter votre expérience ce matin en accompagnant vos enfants à l'école. On y va. Parce que c'est concret, l'école, ce n'est pas que des statistiques. Oui, mais si vous voulez, l'école, c'est un sujet sérieux qui nécessite de déployer un argument. Ce n'est pas les sujets politiciens où on s'interrompt toutes les deux minutes. C'est un sujet sérieux. Donc, j'essaie en train de vous expliquer que si cette mesure, la mesure de dédoublement, a existé, si Emmanuel Macron l'a décidé, c'est parce qu'il y avait auparavant des études qui montraient que c'était ça qu'il y avait de plus efficace. Alors que le dispositif plus de mètres que de classe ne dispose pas de preuves comme celle-là. J'aurais pu, sur la base de ce que je viens de dire, supprimer plus de mètres que de classe. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai légèrement diminué, comme je viens de vous le dire, mais je ne l'ai pas supprimé. Parce que j'attends l'évaluation du dispositif pour voir ce qu'on fait par la suite. Et par ailleurs, on a créé des postes. C'est vrai à la rentrée dernière, c'est vrai à la rentrée prochaine, à l'école primaire. Et c'est justement pour se permettre de faire la division des classes par deux, d'autant plus que la démographie française actuellement fait qu'il y a moins d'élèves à l'école primaire. Donc, normalement, quand il y a moins d'élèves, il y a moins de postes. Là, il y a moins d'élèves et il y a plus de postes. Donc, le taux d'encadrement à la rentrée prochaine va progresser en France, en milieu urbain, comme en milieu rural. C'est ce que je voulais vous dire. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de plaintes en préparant cette émission sur les zones rurales, les élus des zones rurales, qui disent c'est très bien, vous faites beaucoup pour les zones prioritaires, mais vous nous oubliez. Je sais qu'il y a ce discours en ce moment. Il y a des gens qui le disent de très bonne foi et je veux leur répondre. Il y a aussi des gens qui le disent avec un peu de mauvaise foi. Parce que j'ai été interpellé au Parlement hier et aujourd'hui sur ces questions. Et à chaque fois, quand on parlait du département en question, je montrais qu'il y avait eu des créations de postes alors même qu'il y avait moins d'élèves. Ce que je suis en situation de vous affirmer ce soir, Léa Salamé, c'est que tous les départements ruraux de France auront plus de professeurs par élève à la rentrée 2018 qu'il y en avait à la rentrée 2017. Ensuite, le plus important dans tout ça, c'est que je suis totalement engagé dans les enjeux de la renaissance du monde rural. Je crois que c'est un sujet extrêmement important et qui me tient considérablement à cœur. Pour cela, il faut qu'on ait une école attractive. Je cite toujours l'exemple du collège de Martillac que je trouve formidable parce qu'il y a une trentaine d'années, ce collège, dont le principal était très dynamique, ce principal a créé le festival de jazz de Martillac qui aujourd'hui est mondialement célèbre. Ce festival de jazz a fait qu'on crée ensuite une section musique dans le collège de Martillac. Il y a 30 ans, il y avait 80 élèves. Il était menacé de disparition. Aujourd'hui, il en a 250. Il y a un internat. Il y a une dynamique. Et ça rejoint d'ailleurs le sujet culture de Jack Lang de tout à l'heure. C'est exactement ce que l'on veut pour le monde. – C'est beaucoup la parole, si vous voulez. – C'est vrai, il a raison. – Je vais vous la laisser. – Merci. – Il y a une stratégie pour le rural à avoir. C'est pour ça que nous concluons dans chaque département rural de France une convention départementale qui permettra justement de planifier de manière… – Alexis Cordel. – J'aimerais qu'on aborde beaucoup de sujets. Mais vous dites que vous allez créer des pauses, c'est peut-être la preuve. Vous assumez que vous en avez supprimé avant, mais qu'il ne fallait peut-être pas les supprimer. Parce que ça pose un problème. – Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? – Alors notamment… – Attendez, attendez, attendez. – Là c'est la parole à Alexis Cordel. – Non mais moi, le problème du remplacement, c'est un problème très important. Vous dites que vous n'avez pas vu encore les effets du dispositif, ça c'est notre jargon éducation nationale, mais qui permettait d'avoir une remplacement. Moi j'amène ce matin ma gamine à l'école, elle a 4 ans et demi à Bagnolet, il y avait 2 enseignants absents pour raison de maladie, et je préfère que les enseignants malades ne viennent pas devant les gamins, et la directrice de l'école faisait son boulot et demandait notamment aux parents de garder les enfants à la maison. Qu'est-ce qui se passe ? Les mamans prennent leur téléphone, c'est souvent les mamans, et appellent au boulot pour voir si elles ne peuvent pas prendre leur RTT, etc. Et ça, ça empoisonne la vie des gens. Et les problèmes de remplacement sont très importants. En Seine-Saint-Denis, selon vos propres services, chaque jour, il y a 250 heures de cours qui n'ont pas lieu en raison d'absence. Et il n'y a pas le moyen de remplacement. Tout le monde sait bien que selon souvent l'académie où on habite, le quartier où on habite, les moyens de remplacement ne sont pas les mêmes. Ça, c'est la réalité concrète de l'école publique qui fait si mal et qui amène à ce que parfois, j'espère pouvoir en parler tout à l'heure, des parents se tournent vers d'autres solutions. Mais j'aimerais aborder un autre sujet, si vous voulez. – D'abord, je ne peux pas répondre à votre... – Oui, pardon, c'est un constat ce que je vous faisais. – Oui, c'est un constat qui évidemment ne date pas du mois de mai dernier. – C'est pourquoi je vous reprochais votre présence sous Sarkozy, vous avez fait mal à l'école. – Même avant 2007, vous aviez des problèmes de ce type. Vous savez, une fois, j'entendais... – Moi, j'ai des problèmes avec la France, c'est de la politique. – Peu importe, mais avant, en Seine-Saint-Denis, il y a toujours eu, auparavant, en Seine-Saint-Denis, ces problèmes de remplacement. Une fois, j'ai entendu une association de parents d'élèves se plaindre qu'il y ait eu 17 professeurs différents la même année dans une école. C'est évidemment un problème grave. Ça ne pose pas tellement la question des moyens de remplacement, ça pose le problème du pourquoi de cet absentéisme. Et donc de notre travail sur les conditions de vie. Par exemple, sur la question du logement des professeurs, sur la question des conditions de vie. – Le nombre de contractuels, c'est le plus élevé de toute la France. Les contractuels, les profs précaires mis en Seine-Saint-Denis, plus on est jeune prof, mal formé, plus on va dans les quartiers difficiles. – Bien sûr, c'est exactement, justement, nous nous sommes engagés, le président de la République lui-même, le Premier ministre et moi, nous sommes engagés à faire changer ça. Alors, je vous attends dans les prochains mois, quand nous proposerons des solutions concrètes pour qu'il y ait moins de contractuels en Seine-Saint-Denis et plus de titulaires. – Moi, je vais titulariser tout le monde. Là-dessus, vous savez, c'est le programme de Mélenchon, vous l'avez entendu. – Deuxième interpellation. – Deuxième sujet, parce que je ne veux pas que tous les deux on s'affronte, y compris je vous respecte et ça ne sert à pas à grand-chose. Moi, je veux aussi partir dans le constat. Vous allez voir, vous allez peut-être me trouver un peu baroque sur le coup, mais comme dirait l'autre, c'est simple et basique. Voilà, il y a aujourd'hui 75% dans les quartiers les plus défavorisés des gamins qui ne vont pas manger à l'école et dans les quartiers les plus favorisés, 75% qui vont y manger. Et qui vont manger à la cantine, je me fais comprendre. Donc, la cantine, c'est quelque chose de fondamental, fondamental, qui n'a pas du tout, j'enrage quand parfois on a parlé pendant la campagne présidentielle pour savoir s'il fallait forcer les gamins ou pas à manger de la charcuterie, c'est débile. Alors que c'est un outil magnifique. La cantine, ça concentre beaucoup de nos difficultés. Tous ceux qui travaillent sur l'école savent que quand les enfants ont une nourriture équilibrée, ils réussissent mieux à l'école, etc. Bref, je vais à l'essentiel. Seriez-vous favorable à m'aider et à porter cette proposition d'un grand service public, de la cantine gratuite, de la maternelle jusqu'à la terminale, pour tous les enfants de France ? Qu'en pensez-vous ? D'abord, premièrement, le sujet est très important, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, par exemple, quand j'étais recteur de Guyane, j'ai beaucoup travaillé pour qu'il y ait un petit déjeuner dans certains états. Mais eux, c'est les plus, c'est ceux qui ont le moins accès à la cantine, la Guyane, si je ne dis pas de bêtises. Oui, justement, c'est pour ça que j'y travaillais. Oui, d'accord, parce qu'eux, quasiment, ils n'ont quasiment pas accès. Alors, il faut voir de quoi on parle. En l'occurrence, c'était le cas à Saint-Laurent-du-Maroni, grâce aux actions qu'on avait menées. Mais c'est très important, notamment la question du petit déjeuner. J'en profite, comme on est à une heure de grande écoute, pour le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de société, d'ailleurs, y compris dans les milieux qui ne sont pas défavorisés, dans le fait que les enfants arrivent à l'école sans avoir bien petit déjeuner, alors que c'est un sujet de santé fondamental. Donc, le sujet est très sérieux, vous avez raison. Comme vous le savez très bien, c'est une compétence des collectivités. Et ce n'est pas quelque chose qui va changer dans les temps à venir. Donc, si la proposition est de renationaliser les cantines, bien entendu, on ne peut pas être d'accord avec vous. Mais si la proposition... Pourquoi ? Parce qu'on sera moins efficace que ça n'est le cas aujourd'hui, que vous allez bouleverser tout le système. Aujourd'hui, c'est inefficace, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, la cantine est le lieu de résonance de toutes les inégalités. Et les collectivités locales, vous les maltraitez, on les soulagerait. Moi, je suis législateur, je vais vous dire, on prend au mot si on est d'accord sur l'idée. Moi, je propose une loi avec vos amis... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous renationalisez les... Dans le service public. Mais non, mais aujourd'hui... C'est l'idée, c'est l'idée de l'élection biaire. Quand on entend vite, on se dit, ah oui, pourquoi pas ? Si on réfléchit deux minutes, on se dit, ça n'est pas possible, pardon de vous le dire. C'est très gentil pour moi. Je vous assure que j'arrive à réfléchir plus de deux minutes. Même avec la suite, on peut blesser. Non, 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 non. Voir même deux minutes trente. Pourquoi c'est impossible ? Pourquoi c'est totalement farfelu ? Derrière cette idée, vous avez... Aujourd'hui, chacun le sait, je pense, les écoles dépendent des communes sur le plan de tout ce qui est matériel. Les collèges dépendent des départements. Les lycées dépendent des régions. C'est quelque chose qui existe depuis 1982, qui a fait l'objet d'organisations de grands progrès. Grâce à ça, vous avez aujourd'hui, par exemple, les cantines de proximité. C'est quelque chose qui est en train de progresser fortement. Ce qu'on appelle les circuits courts. Tout ceci, c'est grâce justement à l'action des collectifs. Mais vous croyez franchement que depuis la rue de Grenelle, on arrivera à mieux nourrir tous les enfants de France que lorsque c'est à l'échelle d'une commune que ça se passe ? Mais aujourd'hui, dans 70% des communes, il n'y a pas de tarifs différents selon le coefficient familial des familles. Dans 55% des collèges, je l'ai découvert en préparant cette soirée. C'est incroyable. Des familles, que ce soit les enfants des 4 supérieurs ou ceux des chômeurs, payent la même chose. C'est profondément inégalitaire. C'est pourquoi, moi, je suis profondément républicain, et c'est là que je disais, on va élargir la belle promesse des pères fondateurs de la République, ceux qui, en 1880, que j'évoquais tout à l'heure, la gratuité, y compris de la cantine. Et vous allez voir, c'est génial. Vous n'allez pas sur le terrain financier, mais on pourra en parler. Parce que les Français doivent savoir que c'est pesable, financièrement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut changer les compétences des... Mais ça, c'est rien. Combien ça coûte ? Ça, on fait une loi. Combien ça coûterait ? Vous avez calculé ? Vous avez une idée, monsieur le ministre ? De quoi ? La gratuité. Non, je n'ai pas calculé. Alors, moi, je vous le dis, mais vous savez, Monou, vos services seraient plus compétents. S'il y a 12 millions d'enfants, s'ils mangeaient tous, ça coûterait environ 7 milliards. D'accord ? S'ils mangeaient tous. Aujourd'hui, même dans les quartiers les plus favorisés, 75% des enfants y vont. Moi, je ne suis pas pour le rendre obligatoire non plus. Donc, admettons que les trois quarts des enfants vont manger, vous suivez mon raisonnement, ça coûterait 5 milliards. Pourquoi je dis que c'est faisable ? Parce que 5 milliards, c'est ce qu'a coûté dernièrement la réforme fiscale que vous avez soutenue, portée par monsieur le maire, qui a supprimé l'ISF et placé une flat tax pour les revenus de capital. C'est pour ça que j'enrage. Ces 5 milliards, vous les rendez aux ultra-riches, alors que moi, avec ces 5 milliards, je vous rends la cantine gratuite pour tous. Alors, réponse. C'est génial ! On est d'accord ou pas ? Réponse sur ce raisonnement et puis ce sera la fin. Pardon, non, j'essaye de... Madame Bettencourt, qu'on lui rend... Pardon, mais les ultra-riches, quand on leur rende cet argent, ils n'en changeront rien. Par contre, pour les familles, on augmente le pouvoir d'achat. Je pense qu'il a compris où on y va, la réponse. Pourquoi je me bats beaucoup ? C'est, premièrement, qu'on évite d'importer des polémiques dans l'école qui n'en a pas besoin. Et deuxièmement, c'est d'éviter... Je veux apporter le repas, pas la polémique. Non, mais on peut apporter le repas sans faire des grandes propositions comme celle-là. Oui, vous avez raison, il y a un sujet. Donc, on va être d'accord sur le diagnostic. Il faut, effectivement, travailler à la quantité, à la qualité de ce qui est donné aux enfants. Et d'ailleurs, il y a d'autres sujets de ce type. Par exemple, un sujet dont on ne parle jamais, mais c'est la question des toilettes à l'école. C'est un sujet fondamental, y compris, d'ailleurs, pour les sujets égalité garçon-fille dont on a parlé. C'est-à-dire ? Parce qu'il y a des enfants qui, de la journée, n'y vont pas tellement c'est mal entretenu, tellement c'est sale, etc. Ou tellement c'est dangereux aussi. Donc, il y a des problèmes de ce type. Et là, vous avez parfaitement raison de les pointer. Et on peut regarder ça ensemble. Mais maintenant, dire que c'est parce qu'on va renationaliser la gestion de tout cela que l'on va avoir la solution, ça n'est pas vrai. La rendre gratuite. Alors, pour la cantine, c'est une bonne idée que d'arriver à la rendre accessible aux milieux les plus défavorisés. La rendre gratuite pour tout le monde, je pense que ça peut être tout à fait contre-productif. Parce que, quand une famille peut payer quelque chose, c'est quand même bien de responsabiliser sur ce point. Sinon, vous aurez toute une série d'effets pervers de la mesure. Par là, on va faire payer l'école, alors. Non, non, non. L'école est gratuite. Non, non, non. Et les gens sont responsables de l'école. Non, non, mais il y a des familles qui peuvent et des familles qui ne peuvent pas. Non, je ne vous laisserai pas dire ça pour une chose. C'est que ça coûte 3,30€ pour les familles. On rendrait du pouvoir d'achat beaucoup plus que ce que vous faites avec le gouvernement. Ce serait 50€ en plus par mois. Faisons-le. On a terminé sur le thème. Avec votre salaire de député, je trouve que c'est normal que vous payiez la cantine de votre fille. Je suis désolé. Moi, je suis pour payer plus d'impôts. Mais avec mon salaire de député, je paye la cantine. C'est pas le sujet. On rendrait du pouvoir d'achat aux Français. Une personne qui n'a pas de moyens, il est normal que ça puisse être gratuit. Donc, c'est normal d'avoir une vision concrète et pragmatique. Je voulais aborder un dernier sujet. Je n'avais pas de compteur. Ça fait plus de 20 minutes. Je vous assure que vous avez... Tant pis. Les gamins, on ne rend pas la cantine gratuite. Et vous êtes fiers avec les suppressions de 80 000 postes d'enseignants. C'est ça, la conclusion ? Je pense qu'on a déjà passé assez de temps sur le simplisme. Mais merci. C'est pas simple. 80 000 postes d'enseignants. Pourquoi vous l'aviez pris comme ça ? Je ne comprends pas. Parce qu'il reste peu de temps. Je respecte ce que dit Léa Salamé. Léa Salamé. Réfléchir plus de deux minutes. Vous êtes compétent. Non, mais je suis peut-être sans doute moins que vous. Mais je ne suis pas complètement idiot, non ? Je n'ai pas dit ça. Bon, allez. Merci beaucoup. Merci Alexis Corbière d'avoir accepté de donner... Au revoir. De donner l'argumentation au ministre de l'Éducation.